Tere bande, eh khuda, sache hai ki kuchh aise bi hai. Chers téléspectateurs, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Bienvenue à notre émission « La femme en islam sur les pas de nos modèles ». Cette émission a pour but de retracer la vie de femmes exemplaires et de décrire leur excellente qualité, une façon pour nous de nous inspirer d'elles afin de suivre leurs pas sur le chemin de la vertu. Aujourd'hui, nous parlerons de Hazret Bouzaïneb Reziratalanha, la grand-mère paternelle de notre bien-aimé calife, Hazret Miza Masrour Rahmad, qu'elle a lui accord de son aide, et également la belle-fille du Messie promis, Hazret Miza Ghoulam Rahmad, alayhisselam. Pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Wadjiha Tojou et Mouchira Soukya. Mesdames, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Wa alaykumsalam warahmatullahi wabarakatuhu. Pour commencer, Wadjiha, pouvez-vous nous parler de l'enfance de Hazret Bouzaïneb Reziratalanha ? Nous en donner une esquisse. Eh bien, Hazret Bouzaïneb Reziratalanha est née en 1893 à Malerkotla, qui est une région de l'Inde. Elle était la fille d'un des compagnons très appréciés du Messie promis, alayhisselam, Hazret Nawab Mohamed Ali Khan Sahib Reziratalanha. Durant son enfance, elle accompagnait parfois son père acadienne et ainsi bénéficiait de l'opportunité d'être une invitée du Messie promis, alayhisselam. Malgré le fait que sa famille était très riche, ils étaient aussi très humbles de nature. Ainsi, lorsqu'elle venait acadienne, elle dormait à même le sol, avec les autres enfants, afin que son père puisse dormir sur le sol disponible. Donc, on peut voir que dès son jeune âge, elle a adopté une vie simple sans aucune complainte. Exactement. Certains enfants qui ont l'habitude de mener une vie de luxe pourraient dans ces situations-là se plaindre de dormir dans ces conditions. Mais ce n'était pas le cas de Hazret Bouzaïneb Reziratalanha. Il faut savoir aussi que lorsque son père accepta l'Ahmadiyyat, la majorité de sa famille était contre. Même son épouse, donc la mère de Hazret Bouzaïneb Reziratalanha, Boumehroun Nisa, n'avait pas accepté l'Ahmadiyyat ni n'aimait-elle visité Kadiane. Mais petit à petit, avec l'influence de son époux, mais aussi avec les prières du Messie promis, alayhisselam, elle commença à changer de manière positive. Malheureusement, elle décéda en mettant au monde son quatrième enfant, alors que Hazret Bouzaïneb Reziratalanha n'avait que cinq ans. Ayant quatre enfants en bas âge, son père décida alors d'épouser la sœur de sa défente épouse, Bouamtoul Hamid Begum, qui s'est révélée être une belle-mère très aimante et très affectueuse. Cependant, elle aussi décéda quelques années plus tard, à savoir le 27 octobre 1906, alors que Hazret Bouzaïneb Reziratalanha avait 13 ans. On peut dire que finalement, elle n'a pas eu une enfance facile, car elle a vécu le décès de sa mère et de sa belle-mère en l'espace de quelques années seulement. Comme vous l'avez dit, elle n'a que 13 ans lorsqu'elle se retrouve une fois de plus sans mère. Et face à cette situation, son père a commencé à s'inquiéter, car elle était sa seule fille, et il craignait, il redoutait qu'elle se sente seule. Par conséquent, il espérait lui trouver un bon époux. Et donc, Mouchira, quelles sont les circonstances de son mariage, justement ? Alors, à l'instar de Hazret Nawab Saheb Reziratalanha, le missi promis lui aussi se sentait très concerné par la situation de Hazret Bouzaïneb Reziratalanha. Ainsi, il demanda plusieurs fois de ses nouvelles et prie également beaucoup pour elle. Et suite à ses prières, il envoya une proposition de mariage avec son plus jeune fils, Hazret Miezacharif Reziratalanha, avec Bouzaïneb Reziratalanha. Son père acceptait avec bonheur cette demande. Et le nikah, à savoir la cérémonie nubtia religieuse, eut lieu le 15 novembre 1906, dans la cour de Darul Barakat, qui formait partie de la maison du Messie promis, alayhisselam. C'est Hazret Mouvi Hakim Nuruddin, raziatalanha, qui prononça le nikah en présence du Messie promis, alayhisselam. Cependant, après le nikah, elle continua de vivre avec son père. Et ce n'est qu'en 1909, à l'âge de 16 ans environ, qu'elle fit le ruxette et alla vivre sous le toit conjugal. Et bien que son père fut extrêmement content de ce mariage, il fit face à une vive colère de la part de ses proches. Hazret Nawab Mubarika Begum Reziratalanha, qui est la fille du Messie promis, alayhisselam, mais aussi la troisième épouse de Hazret Nawab Sahib, raziatalanha, écrit, je cite, « Nawab Sahib se rappelait comment son frère lui reprochait ce mariage en disant, « Qu'as-tu décelé en eux ? Pourquoi as-tu casé ta fille si facilement ? » Nawab Sahib répondit alors, « Tu ne peux pas voir ce que je vois, mais sache que si j'avais le choix entre un roi et Sharif Ahmed mendiant dans la rue, je choisirais toujours Sharif Ahmed comme époux pour ma fille. » En fait, sa famille ne réalisait pas le grand honneur qu'avait Hazret Bouzainab Reziratalanha de devenir la belle-fille de l'imam de l'époque de Hazret Mizar Oulam Ahmed, alayhisselam. De plus, son époux, Hazret Mizar Sharif Ahmed Reziratalanha, est l'honorable personne pour qui le Messie promis, alayhisselam, a eu plusieurs révélations, l'une d'entre elles étant « Vobacha Aya » qui signifie « Voilà qu'arrive le roi ». Alors, Hazret Nawab Sahib Reziratalanha a pris comme troisième épouse la fille du Messie promis, alayhisselam, à savoir Hazret Nawab Mubarika Begum Reziratalanha et ensemble, ils ont eu cinq enfants. Donc, on peut dire que c'était une grande famille recomposée et parfois, dans ce genre de contexte familial, il peut y avoir des tensions entre les demi-frères et sœurs, mais aussi avec la nouvelle épouse du père. Wadjiha, dans le cas de Hazret Bouzainab Reziratalanha, j'aimerais savoir quel genre de rapport avait-elle avec sa belle-maman et ses demi-frères et sœurs. À vrai dire, Hazret Bouzainab Reziratalanha et ses frères étaient très contents du mariage de leur père avec Hazret Nawab Mubarika Begum Reziratalanha. Ils l'ont chaleureusement accueilli et ils avaient même décoré la maison pour exprimer leur amour et leur joie à l'occasion du mariage. Hazret Bouzainab Reziratalanha éprouvait un grand amour et respect pour sa belle-maman. Elle avait l'habitude de mentionner ses bonnes qualités avec admiration. Elle disait, je cite, « Lorsqu'elle s'est mariée et a emménagé chez nous, elle était assez jeune. Cependant, elle n'a jamais dit ou fait quelque chose de blessant à notre égard. En réalité, elle prenait très grand soin de nous. Et concernant sa relation avec ses frères et sœurs, elle était excellente. Elle éprouvait un grand amour pour eux et jamais ils ne ressentient qu'ils étaient des demi-frères et sœurs. Ils étaient tous très à l'aise avec elle et lui partageaient facilement leurs sentiments. Elle était une dame très aimable et recevait beaucoup d'amour en retour. Tous ses frères et sœurs l'aimaient profondément et lui montraient un grand respect. Son amour pour eux était tout à fait sincère, au point où, durant les derniers instants de sa vie, c'était le nom de sa demi-sœur, Mansoura Begum, qui revenait souvent sur ses lèvres. Oui, effectivement, cela nous montre bien qu'elle ne faisait absolument aucune distinction entre ses frères et sœurs, aussi bien en termes d'amour que de traitement. Vous avez parlé de ses derniers instants de vie. Il faut savoir que Hazel Bouzaine Brazera Talenha a eu par la grâce à Allah une vie relativement longue, puisqu'elle est décédée à l'âge de 91 ans. Ceci dit, Mouchira, pouvez-vous partager avec nous les souvenirs que ses proches ont gardés d'elle? D'après ses proches, elle était d'une nature très aimable et tranquille. Jamais elle ne se plaignait de quelqu'un et avait en horreur la médicence. Si elle entendait quelqu'un me dire sur une autre, alors elle demeurait silencieuse et ne participait pas à la conversation. Les disputes la rendaient relativement anxieuse, donc elle les évitait. Elle était également une excellente hôtesse pour ses invités et elle avait pour habitude d'accueillir tout le monde avec le sourire. Beaucoup de dames lui rendaient visite acadienne et certaines lui racontaient d'un problème auquel elle était toujours très attentive. Et quand quelqu'un lui apportait un repas cuisiné de leur propre main, cela lui faisait énormément plaisir. Elle louait ce plat et en proposait aux autres en disant, regardez comme c'est délicieux. Même sa belle-mère, Hazat Ahmadjan Reziatala Anha, pour qui elle avait un amour spécial et un grand respect, aimait se rendre chez Hazat Bouzaïda Brzeatala Anha surtout les matins d'été. Elle s'assoyait toute sous un grand arbre dans son jardin où Hazat Bouzaïda Brzeatala Anha servait toutes sortes de rafraîchissements à sa belle-mère, mais aussi à toutes les dames qui l'accompagnaient. À son propos, sa jeune sœur Asifa nous dit, je cite, « Je peux résumer sa personnalité en vous disant qu'elle était comme un ange. » On le sait, faire la charité est un précepte islamique et c'est ce qu'elle mettait souvent en pratique. Oui, tout à fait. Elle prenait très grand soin des pauvres et de ceux qui étaient dans le besoin et faisait de son mieux pour les aider. Elle aidait chacun en fonction de leurs besoins. Elle prenait particulièrement soin de ses serviteurs, jamais à ne les traiter bassement ni ne les laisser affamer. Elle apportait un soutien financier aux nécessités dans des moments où ils devaient, par exemple, organiser un mariage. Elle était vraiment une dame très généreuse et si elle aidait quelqu'un, elle aimait le faire discrètement. Par ailleurs, elle inculqua cet esprit de charité profondément à ses enfants en leur demandant continuellement d'apporter un soutien financier aux nécessiteux. Son fils, Muzza Zafar Ahmed, dit, je cite, « Mon habitude de ne jamais refuser à quelqu'un qui me demande quelque chose me vient de son éducation. J'ai appris d'elle qu'en donnant quelque chose aux nécessiteux, cela ne nous rend pas pour autant pauvres. » Fin de citation. Ainsi, bien qu'elle vienne d'une famille très riche, non seulement elle était d'une grande générosité, comme on vient de le voir, mais elle menait également une vie très simple au Mouchira. C'est exact. Il est vrai que sa famille vivait dans le luxe avec une grande maison et des serviteurs. Cependant, lorsqu'elle a rejoint la maison du Messie promis, alayhi salam, après son mariage, elle vivit dans une petite chambre. Et jamais elle n'a émis quelconque complaite par rapport à cette condition, car elle se sentait extrêmement bénie de s'être mariée dans la maison du Messie promis, alayhi salam. Elle a fait tous les sacrifices qui étaient requis de sa part, sans aucun ressentiment, ni complaite, et fit de son mieux afin de s'intégrer dans son nouveau rôle et son nouvel environnement avec enthousiasme. C'était une femme vraiment très organisée. Avec ses moyens de finances limités, elle arrivait à gérer les affaires de la maison efficacement. Elle continuait à donner la charité et à accomplisser les besoins de la maison et des enfants, ainsi que ceux des serviteurs, malgré les difficultés. Après la partition du Pakistan et de l'Inde, par exemple, les Ahmadis djurkite Kadyan et s'établient à Rabboa, où ils fient face à des difficultés extrêmes. Mais même dans ces conditions, elle entretenait très bien sa maison. Jamais elle ne se plaignait et elle paraissait toujours très satisfaite de ce qu'elle avait, malgré les circonstances difficiles. On constate ici qu'elle mettait parfaitement en pratique l'esprit du Qanat, à savoir être satisfait de ce qu'on a. Et c'est un très bel exemple à suivre pour nous tous d'ailleurs, mais surtout pour les jeunes. Parfois, il arrive que certaines jeunes mariées exigent de leur époux le même niveau de vie qu'elles ont bénéficié dans la maison de leurs parents. Cependant, il se peut que leur époux ne soit pas en mesure de leur accorder ce même niveau de vie. Donc, à l'instar de Hazel Bouzainab Rezel Atalanha, il est important de s'adapter à sa nouvelle vie de mariage et de vivre selon les moyens, selon les capacités financières de son époux. Être toujours satisfait de ce qu'on a, quelles que soient les conditions dans lesquelles nous vivons, voilà le message extraordinaire que Hazel Bouzainab Rezel Atalanha nous transmet à travers son exemple. Tout à fait. De plus, concernant les tâches ménagères, même si elle avait des personnes pour les faire, elle aimait y participer elle aussi. Par exemple, elle aimait cuisiner certains plats elle-même, comme le tcholia, qui est un plat à vase de poche et de fer, et tous ses proches étaient d'accord pour dire que personne ne pouvait la battre de la préparation de ce plat. Même quand elle était malade, elle gardait un oeil sur les affaires de la maison et prenait son rôle très à cœur. Pour elle, les vieux vêtements avaient eux aussi leur utilité. Normalement, une personne venant d'une famille aisée ne verrait que jeter les vêtements usés ou déchirés. Mais ce n'était absolument pas le cas de Hazel Bouzainab Rezel Atalanha. Elle faisait de son mieux afin de les raccommoder. Une fois que sa petite fille, Amtoul Raouf Begum, est venue la rencontrer, elle avait coudre un linge de ses propres mains. C'était en fait une chemise déchirée que Hazel Bouzainab Rezel Atalanha avait coupée pour en faire des torchons cousus à la main. Alors on peut dire qu'elle était très douée de ses mains et elle utilisait ses talents au mieux afin d'économiser de l'argent. Par exemple, pour le mariage de sa sœur, comme sa famille subissait des difficultés financières, elle a brodé de ses propres mains le voile et la robe de sa sœur avec de magnifiques motifs. Elle a demandé à sa sœur de la rejoindre dans cette tâche afin de lui enseigner la broderie. Et tous les deux ensemble sont parvenus à broder cet habit et ont pu ainsi économiser une grosse somme d'argent. Donc c'était une femme qui, loin de se laisser abattre par la difficulté, n'hésitait pas à agir en fonction et mettait tout en œuvre pour tirer profit des moyens qui étaient à sa disposition même s'il fallait pour cela qu'elle mette elle-même la main à la patte. Toujours concernant ses qualités, Hazabu Zaynab Raziela Telenha se démarquait également pour sa grande piété et ce, dès un très jeune âge. Mouchira, pouvez-vous nous en parler? Effectivement, c'était une dame très vertueuse et pieuse. Elle suivait tous les commandements coraniques dans leur éteignalité et occupait son temps dans l'adoration de Dieu en priant énormément. Et c'est vrai qu'elle offrait régulièrement la prière de Tehoudjoud, une prière surérogatoire que l'on fait la nuit et ce même étant enfant. Sa sœur, Sahibzada Mahmouda Begum, rapporte qu'elle se levait la nuit et passait de longues heures à faire la prière de Tehoudjoud. Une fois, dans son enfance, elle est tombée sérieusement malade et le docteur demanda à son père de l'empêcher de se lever la nuit pendant si longtemps à un si jeune âge. Son père s'est inquiété et fit une vieille infirmière rester dans la chambre de Hazat Bouzaïneb Raziatalana pour l'empêcher de se lever. Cependant, elle insistait pour se lever et persuadait l'infirmière de la laisser faire ses ablutions pour la prière. Il faut avouer que c'est quelque chose qu'on ne voit pas souvent. Un enfant se lever la nuit pour prier et ce, malgré la maladie. Exactement. Elle était vraiment un exemple de piété et était renommée pour cela. En conséquence, beaucoup de femmes venaient pour lui demander de prier pour elle. D'ailleurs, Hazat Sayyida Amatoul Sabu Sahiba, l'épouse de notre bien-aimé calife qu'Allah lui accorde son aide, relate, je cite, « Hazat Bouzaïneb Raziatalana était très consciencieuse dans la prière et faisait preuve de grande patience et gratitude. Je ne l'ai jamais entendu se plaindre. Une fois, lorsque je suis allée la voir avant de partir en voyage et lui ai demandé de prier pour moi, elle m'a répondu, « Tu es l'épouse de mon masrour. comment pourrais-je ne pas prier pour toi ? » Oui, c'est vrai que notre calife, comme je l'ai dit en début d'émission, était son petit-fils, à savoir le fils de son fils aîné, Sahib Zadam Eza Mansour Ahmed. Et puisque nous en parlons, Wadjiha, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ses enfants, qui étaient-ils et quel genre d'éducation leur a-t-elle donné ? Alors, Hazret Bouzainab avait, par la grâce d'Allah, trois fils et trois filles. Son fils aîné, comme vous l'avez mentionné, était feu, Sahib Zadam Eza Mansour Ahmed. Il a épousé la fille du muslim Maud Réza Mansour Ahmed, Sahib Zadé Nassira Bégam Sahiba. Et ensemble, ils ont été bénis de cinq enfants, trois garçons et deux filles. Et l'un de ses fils est notre bien-aimé Khalif, Hazret Amir Zadam Eza Mansour Ahmed, ayadahu Allah ta'ala bin Nassira 6. Les autres enfants de Hazret Bouzainab Réza Lattala Hanha sont Sahib Zadam Eza Dawoud Ahmed, Sahib Zadam Eza Zafar Ahmed, Sahib Zadé Amtoul Wadoud Sahiba, Sahib Zadé Amtoul Bari et Sahib Zadé Amtoul Wahid. Par rapport à leur éducation, elle a fait de son mieux pour les élever de la meilleure façon possible. L'essence même de leur éducation religieuse résidait dans l'excellent exemple de son noble caractère. son sacrifice, son altruisme, son amour et sa droiture furent récompensés par Allah à travers ses enfants qui l'ont tous respecté et ont pris bien soin d'elle. Sahib Zadé Amtoul Bari raconte qu'elle les enseignait de ne jamais se disputer devant elle et elle insistait à ce qu'ils ne répondent en aucun cas même si une personne leur cherchait querelle. Lorsque sa fille épousa le fils de son frère, Hazret Bouzainab Réza Lattala Hanha lui dit je cite « Bari assure-toi de ne jamais blesser mon frère d'une quelconque façon. » Fin de citation. Ses enfants témoignent tous de l'excellente manière dont elle les a élevés. D'ailleurs, son fils aîné, Sahib Zadam El-Zamansour Rahman, qui était l'amir national et le naziré Allah après l'immigration du 4e caliph, Hazar El-Mizat Tahir Rahman Rahmullah Alay en Angleterre, était une personne très vertueuse et sainte. Il était toujours très attentif aux besoins de sa mère. À chaque fois qu'il retournait à la maison, la première place qu'il visitait, c'était l'endroit où résidait sa mère. Il la saluait, prenait de ses nouvelles et s'assurait qu'elle ne manquait de rien. Effectivement, lorsqu'on voit le genre de personnes que ces enfants sont devenus et la diligence avec laquelle il l'a traité, cela nous montre bel et bien à quel point elle a réussi dans leur éducation. Alhamdulillah. Passons maintenant à une autre de ces qualités, à savoir la façon dont elle supportait les moments d'épreuve et de souffrance. Il faut avouer que là encore, elle était un véritable exemple de courage et de patience, Mouchira. Tout à fait. À ce sujet, sa fille, Sahib Zahadi Amatoul Bari, nous dit qu'elle n'a jamais vu sa mère pleurer de douleur, même au décès d'un proche. Elle ne faisait que baisser la tête et restait silencieuse. C'est comme si elle ne voulait pas parler. Une de ces filles, Amatoul Wadoud Sahiba, qui était en pleine jeunesse et venait de passer ses examens de béat, est décédée subitement suite à une hémorragie cérébrale. On peut imaginer la douleur de Hazard Bouzainab Reziatala Anha à ce moment. Cependant, elle ne sait pas lamenter. Elle est tout simplement demeurée silencieuse. Et telles sont les caractéristiques d'un vrai croyant, à savoir se soumettre à la volonté de Dieu et faire face aux épreuves de la vie avec patience et prière et elle l'enseignait parfaitement aux autres en donnant l'exemple. Par la grâce d'Allah, elle était également une femme très sage et intelligente. Elle donnait d'excellents conseils sur une variété de sujets et par conséquent, les personnes venaient souvent la consulter pour justement bénéficier de sa sagesse. Oui, vous avez raison. D'ailleurs, même le muslimaoud, Hazard Mieza Bashir uddin Reziatala Anhu, qui est le deuxième calife, avait une grande confiance en son jugement. Une fois, une personne demanda quand exactement devait commencer le décalif dans le mois de Ramadan. L'itika, rappelons-nous, est une période d'isolement consacrée aux souvenirs de Dieu qui a lieu pendant les dix derniers jours du Ramadan. Le muslimaoud Reziatala Anhu pensait qu'il devait commencer le matin du 21e jour car c'est là que commencent les dix derniers jours du Ramadan. Et Hazard Mieza Sharif Ahmad Reziatala Anhu, son frère et l'époux de Hazard Bouzaïneb Reziatala Anhu partageaient le même avis. Cependant, pour être sûr, le muslimaoud Reziatala Anhu voulait consulter également Hazard Bouzaïneb Reziatala Anhu. Ainsi, le calife envoya un message et lui dit qu'il se souvenait vaguement de comment cela se passait à l'époque du Messie I et voulait savoir si elle, elle s'en rappelait. Alors, Hazard Bouzaïneb Reziatala Anhu dit avec certitude qu'à l'époque du Messie I et les tekafs commençaient dès la nuit du 20e jour car c'est un moment nous sommes arrivés bientôt pour un prochain épisode. D'ici là, Assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Deuxi Deuxi Boussak Ou que tes re as m'f 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501